Des supporters de choix. Pour un match sous haute tension. Ce mercredi, le PSG jouait à un match capital pour sa survie en Ligue des Champions face à Lac-Milan. Après une défaite face à Newcastle, les Parisiens n'avaient pas vraiment d'autre choix que de gagner. Ils l'ont fait, avec la manière. Mais surtout devant de nombreuses célébrités, dont beaucoup étaient venus en famille, et qui ont tout donné pour les soutenir. Ce mercredi soir, au Parc des Princes, l'ambiance était bouillante. En danger après sa défaite d'entrée contre Newcastle, 4-1, il y a quelques semaines, le PSG était dans l'obligation de battre le Milan assez sur sa pelouse pour pouvoir continuer d'espérer une qualification. Contrat rempli, puisque le club de la capitale a remporté son match 3 buts à zéro. Pour le plus grand bonheur de la tribune VIP, rempli a craqué. Beaucoup de célébrités avaient en effet fait le déplacement en famille. Julien Clerc, notamment, avait emmené avec lui son fils cadet, Léonard. Et si le chanteur est resté calme, dans sa part Kakaki, l'adolescent de 15 ans était absolument déchaîné, les points levés, applaudissant à tout rompre. Il a vécu le match avec beaucoup de joie. Un vrai supporter. Pour rappel, Léonard est le cinquième enfant du chanteur après Angèle, 49 ans, qu'il a adopté, Jeanne, 45 ans, née de sa relation avec Miu Miu, Évanie, 35 ans, et Barnabé, 28 ans, née de son couple avec Virginie Coupéry-Effel. Et n'était pas le seul adolescent présent, puisque l'actrice Anne-Marie Vain avait également fait le déplacement avec son fils aîné. Âgé de 14 ans et lui aussi prénommé Léonard, le jeune homme, plus calme que son homonyme, a profité du match avec sa célèbre maman. Michael Ioun, en supporté assidu du Paris Saint-Germain, était également venu soutenir son équipe. Et comme souvent, si est-il son beau-fils, Sean Obispo, qui l'avait accompagné. Très complice, l'acteur et le jeune homme, né de l'union passée entre Pascal Obispo et Isabelle Funaro, ont passé une belle soirée. Et on imagine que le trublion du Morning Live doit avoir hâte que Seven Estellar, 12 et 4 ans, ses autres enfants, puissent venir partager ce genre de soirée avec eux. Yannick Alléno et son fils, Nicolas Sarkozy en habitué à leur côté, ont retrouvé les deux chanteurs d'Ajou et Gaël Fay, mais également les deux frères réalisateurs Serge et Michel Azanavicius, complices, qui se sont offerts une rare sortie en duo. Le chef Yannick Alléno, quant à lui, était accompagné de son fils Thomas. Abattu par la mort de son autre fils, Antoine, tué par un chauffard, celui-ci semble cependant avoir passé une belle soirée avec son fils aîné. François Civil, en solo, a lui aussi profité du match, tout comme l'humoriste Roman Fressiné et l'acteur Roche d'Izem. Venu avec son fils Tchad, celui-ci semblait particulièrement en forme. Enfin, Nicolas Sarkozy, fan du PSG et incontournable des tribunes du Parc des Princes, était présent, visiblement sans ses fils, pourtant tout aussi fan de foot que lui. Heureusement, il a pu retrouver d'autres personnalités politiques comme le député Karl-Olive, le ministre Stanislas Guérini et la présidente de l'Assemblée nationale Yael Brown-Pivet. Et tous sont rentrés chez eux avec le sourire de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501